Bonjour, je suis Christophe Delory, je suis photographe. J'ai commencé la photographie à l'âge de 10 ans. Mes parents m'avaient demandé ce que je voulais, j'avais demandé un polaroïd. J'ai photographié mes cousines très posées. C'est là que j'ai tendu vers une photographie très cadrée, très posée. Ça m'amène à techniquement utiliser du matériel différent, du moins approprié à ce genre de prise de vue. D'où celle-ci par exemple, j'ai travaillé à la chambre 4-5. J'ai été assistant en clair au moins 10 ans de photographes. Un premier qui faisait de la publicité et de la mode, mode plutôt beauté, donc très technique. Et j'ai enchaîné avec un photographe suédois qui lui avait une approche pas du tout technique de la photographie. C'était pour lui la pire des choses qui existent, la photographie, la technique du moins. Donc en même temps, il était bien content de m'avoir parce que comme ça, je pouvais pallier à ce manque. Et par contre, lui était vraiment sur l'instant et sur la vie. Ça a été très intéressant pour moi parce que tout du coup, ça me libérait au niveau créatif de pouvoir en fait partir un petit peu. Et puis, ah c'est beau et clac, clac, clac. Il faut avoir une grande liberté dans l'acte photographique. Donc là par contre, on a fait le tour du monde. Tout est restreint à la profession de la publicité et de la mode. C'est-à-dire qu'on va tous un peu au même endroit tout le temps. C'était une période quand même assez riche par rapport aux gens que je rencontrais. Par contre, il manquait moi quelque chose au niveau de la photographie. C'était par rapport au modèle. J'avais quand même l'impression qu'on avait toujours un peu dans les mêmes endroits. que les photos étaient toujours un petit peu pareilles. Et en dehors de vraiment photographier des stars, des vraies stars, qui ont une aura et une liberté en fait dans leur corps. Donc on a continué à travailler un peu ensemble. Pendant 3-4 ans, j'ai arrêté. Et de là, je me suis mis à... Je me suis dit, écoute, c'est Blaise Reutersward. Je lui ai dit, écoute Blaise, je vais arrêter. Et je vais me concentrer un peu sur mon travail à moi. Donc je me suis relancé en tant que photographe. Fier, enfin, fort de cette expérience. Et je dis fier parce qu'effectivement, il faut un petit peu oser pour aller voir les agences de pub et leur dire que la prochaine campagne, c'est nous qui allons la faire. Quand on est juste assistant, c'est pas évident. Donc j'ai fait le tour des agences de pub à Paris. J'ai commencé à travailler. J'ai eu des clients comme PlayStation. Ça, c'était plutôt rigolo. À casser des parpaings dans la cour pour faire des photos. On s'est bien amusé. Ça, avec PlayStation, c'était très bien. J'ai fait Eurostar. J'ai eu des clients plutôt porteurs. J'ai eu la mairie de Paris pour une campagne que j'ai pu faire à la 4-5. J'avais 2-3 assistants, donc une équipe avec moi. Et ça, c'était plutôt plaisant. Parce qu'en fait, si je suis arrivé à la mode et la pub, c'est que j'avais fait un reportage en 1995 au Vietnam où j'étais parti seul pendant 50 jours avec 50 films. Je suis parti au Chi Minh. J'ai été jusqu'à Hanoi, la frontière chinoise. J'avais un petit village complètement à la frontière. J'étais redescendu par les hauts plateaux. Tout ça seul pendant 50 jours. Et en rentrant à Paris, j'ai développé mes films, fait mes tirages, fait les encadrements. J'ai exposé. Et là, en fait, j'ai eu des retours comme « Ah, le Vietnam, c'est super. On va essayer d'y aller en vacances avec les enfants. » Et moi, pendant 50 jours, ce n'est pas ce que j'avais vécu. Quand j'ai traversé les hauts plateaux, j'ai trouvé des minorités encore qui vivaient dans des villages dans une grande pauvreté. Je me suis fait piquer par une bête. Je me suis retrouvé à l'hôpital dans un endroit où vraiment, une salle, c'était quand même dur. C'était un voyage que j'avais trouvé dur. Et que lorsque je monte mes photos, ça donne juste une idée de tourisme et de vacances, je ne comprenais plus. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Je ne peux pas travailler comme ça. Je ne peux pas faire un travail qui me coûte, qui humainement est lourd. Parce qu'être seul, c'est difficile. Passer ces 50 jours tout seul à voyager, même si on rencontre des gens, c'est quand même... Pour moi, c'était difficile. À prendre des photos où, en fait, on ne vous attend pas forcément, où il y aura... Alors, il y a des fois où, effectivement, j'ai été invité dans des maisons, j'ai pu faire des portraits du chef du village dans sa maison. Il y avait quelque chose de plus... qui correspondait plus à ce que j'aime, moi, en photographie, en dehors du reportage. Mais j'avais trouvé ça quand même seul comme travail, d'avoir photographié des gens qui avaient des vies difficiles et puis avoir un retour aussi glamour. Je me suis dit, mince, ce n'est pas possible, je me trompe de chemin. Le reportage, a priori, quand je le fais, mes photos ne révèlent pas mon sentiment. Et ça ne peut pas marcher. Donc, c'est là que je suis allé vers le studio L, où je me suis orienté vers la mode et la publicité. Donc, passé toutes ces expériences, je suis revenu vraiment vers des séries beaucoup plus portraits. Et à ce moment-là, Olivier Bouin m'a contacté du RFEA pour faire des portraits des chercheurs qui étaient en résidence dans des instituts d'études avancées. Ce travail que j'ai commencé, en fait, il y a un an, une bonne année, oui, suite à la visite de Serge, qui était venu me voir à l'atelier, à la maison, pardon, et qui nous a refait, en fait, notre toiture. Et quand il a fait, en fait, ce travail, il l'a fait avec tellement de conscience professionnelle que j'ai trouvé ça plutôt respectable, mais surtout avec une forme de passion dans la façon dont il a... En fait, c'était la toiture, il fallait changer quelques ardoises. Et il est allé jusqu'à changer des poutres, des linteaux qui étaient cassés. Mais avec une conscience de, je ne peux pas mettre quelque chose de pas bien sur quelque chose qui est branloque, parce que ce n'est pas très bien. Et puis là-bas, ça se remettra à fuir, donc il faudra que je revienne. Et puis c'est un toit, il faut que ce soit étanche. Il y avait vraiment eu un engagement dans son travail que j'ai trouvé assez respectable. Mais j'ai vu cette étincelle quand même, quand il travaillait, pour moi, il était passionné dans ce qu'il faisait. Donc je l'ai rattaché à ces chercheurs que je rencontrais et qui étaient passionnés par leur travail. Et je me suis dit, cette passion, elle est chez eux aussi. Il faut absolument que j'arrive à les photographier, à les mettre en lumière. Donc j'ai décidé d'entamer un travail à la 4-5, c'est-à-dire un procédé très ancien, c'est-à-dire la chambre, qui est assez laborieux, dans la mesure où, en fait, on a tout un protocole avant le déclenchement qui fait que je suis sous mon voile, je fais mon focus, je mets la personne en place déjà, pour la mettre en place, je suis sous mon voile, la personne est à l'envers, elle ne me voit pas, puis je donne des indications cachées. Et une fois que j'ai fait ça, je retire mon voile, je ferme mon obturateur, je mets mon châssis, je retire mon volet, et là je mets mon en face et je dis, je suis prêt. Donc là, il s'est quand même passé un temps quand même assez long, un temps long pendant lequel, en fait, j'ai donné d'abord des... J'ai commencé par donner des instructions sur la façon d'être, de se placer. Alors je dis des instructions parce qu'effectivement, ne serait-ce que de dire à quelqu'un quand vous avez posé cette grosse artillerie, lui dire, je vais juste tourner légèrement à gauche, c'est déjà une instruction en soi assez forte parce que tout d'un coup, dans l'espace, on l'oriente en trois dimensions et il se passe quelque chose déjà. Donc je ne sais pas si je suis assez trop autoritaire ou pas assez dans ce genre de situation, je ne me pose pas de questions. Ce qui m'importe, c'est que la personne puisse être à son aise et qu'elle puisse être, comme moi, j'avais envie de construire l'image, respectueux de ce que j'ai vu quand je suis arrivé sur son lieu de travail. Je les ai photographiés dans leur lieu de travail de façon à ce que le lieu puisse parler sur leur métier parce que je n'ai pas voulu photographier, je n'ai pas voulu être narratif sur ce qu'ils faisaient. À aucun moment, je ne leur ai demandé vraiment d'explication sur leur travail parce que dès que je posais cette question, ils se cachaient derrière et la personne, la vie, le parcours de vie qui était là, en fait, ça allait se cacher derrière la technique, derrière le produit et ça, je ne voulais surtout pas. Je voulais vraiment que photographier, là, c'est Serge, ce Serge passionné quand il est passionné dans ce qu'il fait, c'était lui que je voulais photographier, pas le couvreur, pas le maçon, pas la maraîchère, pas l'électricienne parce que leur métier est important. C'est pour ça qu'il est autour d'eux, c'est leur vie, c'est leur environnement, mais je voulais vraiment être, ce qu'on dit en photo, focus sur eux. Donc, j'ai fait une lumière assez dure qui est sur eux directement, qui a essayé de ne pas d'oublier ce qu'il y avait derrière, mais qui, en fait, le décor n'est que là pour englober ses vies. Donc, j'en ai fait comme ça 24 portraits. Pour trouver les artisans, j'ai été de bouche à oreille. Je n'ai pas voulu prendre l'annuaire pour chercher, justement, une profession en particulier. Je suis vraiment, je suis resté sur le cœur et sur la passion. Donc, j'ai essayé, quand j'ai vu Serge, il y avait Christopher qui était là, qui est maçon. Je voulais qu'en fait, on me dise, je connais quelqu'un qui fait des carottes et qui parle à ses carottes. Je connais quelqu'un qui fait du carrelage. Enfin, ce n'est pas ça que je voulais, mais c'est ce que je cherchais. C'est ce qu'on m'a dit en retour. On m'a dit, je connais quelqu'un qui fait des petits fruits. Donc, petits fruits, c'est toutes les baies, quasiment, et qui est complètement fou quand il en parle. C'est quelque chose d'assez incroyable et c'est comme si elles étaient vivantes. Et voilà, c'est ça que je cherchais, c'était de photographier ces artisans-là passionnés. L'Institut d'études avancées de Nantes a produit ses 11 photographies. 11 photographies qui sont des tirages d'encre encadrés en caisse américaine. C'est une participation, un partenariat qui est pour moi aussi important au niveau économique que sentimental. C'est-à-dire qu'on fasse ce chemin ensemble et que l'Institut soit partenaire, je trouve ça vraiment fondamental dans ce travail parce que c'est quand même le fruit de ces 9 années de travail au sein d'Institut d'études avancées qui ont abouti à cette série-là. Donc vraiment, ce partenariat avec l'Institut est quelque chose dont je suis très reconnaissant au niveau économique, certes, mais au niveau aussi du projet qui en fait avait besoin de cette dimension pour pouvoir continuer à se développer et être vu et partagé par d'autres. Je vous remercie.